Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. En tout cas, on sait que La Réunion a été très touchée par ce qui s'est passé en Australie, ces longs mois d'incendie qui a détruit beaucoup de flore, bien sûr, mais aussi beaucoup de fun. Beaucoup d'animaux ont disparu et là, à La Réunion, il y a quand même beaucoup de gens qui sont touchés. On va en parler dans le cosplay de Chamalotte. On dit toujours, il faut, honneur d'abord aux dames, Symphonie, bonsoir. Bonsoir également donc à Chamalotte. Bonsoir. Je disais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par cet incendie. On va d'abord parler de vous. Comment vous avez vécu cet incendie d'ici, en regardant ça à la télé et sur Internet ? Moi, je n'ai pas arrêté de faire des dessins que j'ai, je suis inscrite dans beaucoup de groupes, de groupes de dessinateurs, une trentaine. Et en fait, je n'ai pas arrêté de faire passer des messages de dessins avec des, pas que les, il n'y a pas que les koalas. Il y a donc les chats marsupiaux, il y a le coca, ça c'est le sugar grinder, il y a le kangourou, il y a le walabi, c'est une sorte de kangourou. Il y a aussi le diable de Tasmanie qui est aussi d'Australie, puisque c'est là où j'ai découvert aussi qu'il y avait le loup d'Australie tout au début, qui est après, enfin c'est comme le tigre de Tasmanie. C'est la même chose, la Tasmanie et l'Australie. Lui, il a complètement disparu. Donc j'ai été choquée par tout ça, donc j'ai fait des dessins et je les ai... Alors, pour ceux qui ont la carte du monde en tête, vous voyez donc la Réunion, l'Australie c'est donc à l'autre bout, au Pacifique. Mais il n'y a rien entre la Réunion et l'Australie, je veux dire, s'il n'y a que de l'eau, c'est pour vous dire à quel point l'Australie n'est pas si loin que ça en fait, même si c'est dans le Pacifique. Et c'est vrai pour ce qu'on va dire ce soir, c'est de voir que ce sont des enfants qui se mobilisent aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sauver, pour aider les animaux en Australie. Ça c'est, en tout cas, c'est ce qui vous a touché. Les enfants sont venus vous en parler. Oui, explique Charlotte. En fait, c'est une petite fille qui nous a demandé, elle voulait dessiner des animaux d'Australie justement, pour venir en aide et elle ne savait pas trop comment faire. Donc du coup, elle a demandé à maman de dessiner. Donc il y a un petit... Alors, on va essayer de montrer un peu les dessins qui ont été réalisés. D'abord, ça c'est donc le... Le Sugar Glinder. Alors, en fait, le Sugar Glinder, c'est un... Tous ces animaux, ce sont des marsupiaux. Donc le marsupial, il a une littérus trop petit pour recevoir son bébé trop longtemps. Donc il arrive après dans la poche et il continue dans la poche pendant des dizaines de mois. Et notamment le koala... Enfin, non, ils sont tous comme ça. Mais le koala, il va dans la poche, il a un millimètre ou dix millimètres, je ne sais plus. Et au bout d'un an, il a un centimètre. Donc c'est vraiment très très long au niveau de la gestation. Voilà. Et la petite fille en question... Je n'ai pas le droit d'en parler, ça m'en veut... Sans dire son nom. Voilà. Donc elle m'a dit, il y a un chat là-bas, qui est ce qui s'appelle le chat marsupial, avec son petit air, un marsupial, pardon. Et elle m'a dit, j'aimerais bien le dessiner, mais je ne sais pas comment faire. Donc on a regardé. Bon, c'est elle qui a fait les yeux. Bon, ce n'est pas tout à fait réaliste, les yeux. Mais le chat est vraiment comme ça. Sauf, sans y aller les petits points dessus. Si, il y a les petits points, mais c'est aussi un marsupial. C'est-à-dire que son bébé arrive dans la poche, et après, il grandit dans la poche avant de pouvoir sortir. Tous les animaux d'Australie étaient des marsupiaux, jusqu'à ce que l'homme arrive. C'est-à-dire qu'il y avait juste deux prédateurs. Pour tous ces animaux, c'était le loup de Tasmanie, le loup d'Australie, et le diable de Tasmanie, qu'on appelle aussi le diable de... C'est celui qui a sauvé certains animaux, d'ailleurs, qui a fait des terriers. Le diable d'Australie. Ensuite, quand nous, encore, nous, l'homme, on est arrivé là-bas, on a amené nos chiens, nos chats, et donc nos poules, et comme le loup, donc, c'était un prédateur, il a commencé à attaquer les poules, donc ce qui fait que les êtres humains l'ont complètement décimé, et en 1936, il n'y avait plus du tout de loup, même si on voit encore l'emblème en Tasmanie du loup. Voilà, donc la petite fille, elle nous a dit, moi, je ne veux pas qu'il disparaisse, parce qu'en fait, elle a croyé que ça, c'était le bébé du... la souris, souris chat, marsupilamie. Voilà, elle était persuadée que le bébé du marsupilamie allait disparaître, et qu'on n'allait plus trouver de marsupilamie. C'est là où j'ai commencé à me renseigner, où je me suis dit, mais... Même moi, j'avais un doute, j'ai dit, ça n'existe pas. Et en fait, en lisant tout ça, je me suis aperçue que c'était le continent où il y avait des animaux extraordinaires. Et tous ces animaux extraordinaires, en fait, nous, adultes, on ne connaît pas, et les enfants connaissent. Parce qu'ils lisent, ils s'intéressent beaucoup plus que nous, nous, on va s'intéresser à nous-mêmes, que les enfants ne vont s'intéresser pas à eux-mêmes, ils vont s'intéresser à autre chose, et notamment aux animaux. Justement, on se demande si les mangakas ne se sont pas inspirés des animaux d'Australie, justement, pour inventer les animaux extraordinaires que l'on trouve dans les mangas, les bandes dessinées. Oui, c'est possible, effectivement. C'est possible. Surtout leurs grands yeux, parce que tout de suite, ce qu'elle a fait, c'est... Moi, je lui ai fait les points, je vous montre encore. Moi, je lui ai fait les points pour qu'elle ait des dimensions. Et ensuite, je lui ai fait les points aux yeux. Alors, au départ, j'avais fait des yeux comme le koala. Bon, là, tout le monde a déjà vu cette image. Je ne sais pas si je l'ai très bien réussie, mais bon. On peut voir en photo, justement, qui l'a... On termine d'abord ici. Donc, en fait, le chat Marsupial, il a les yeux ronds. Et puis, cette fameuse petite fille, elle a dit, non, moi, je veux le faire comme dans les dessins, comme dans les dessins que je vois sur les bandes dessinées, avec des yeux comme ça. Donc, j'ai commencé à lui faire des points. Donc, j'ai calculé par rapport à ça. J'ai commencé à lui faire des points pour qu'elle puisse faire ses yeux. Donc, là, c'est elle-même... Enfin, elle l'a fait entièrement, grâce à des points que j'ai fait. Donc, ça, c'est Lewis. Tout le monde connaît Lewis, maintenant. Enfin, je crois. J'espère, en tout cas. Il n'a pas survécu du tout à ses blessures, le koala. Oui. Enfin, c'est pour dire que... Bon, il y a Lewis. Ils ont voulu en faire un emblème. Mais sur la quantité de koalas qu'il y avait en... Sur l'île kangourou, c'était 46 000. Et il en reste, à ce jour, 9 000, peut-être moins. Donc, et comme ils se reproduisent très lentement, encore une fois, donc, ils étaient déjà en animaux ou en animal, je ne sais jamais comment on dit, protégés. Donc, maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer. D'accord. On va juste préciser que ces dessins ont aussi un objectif. Oui. La petite fille, en fait, au départ, a voulu le vendre à sa maman. Et en fait, je lui ai dit, mais tu vas faire quoi de l'argent ? Elle me dit, ben, je vais le donner en Australie. Je lui ai dit, mais tu ne vas pas le donner comme ça. Comment on va faire ? Alors, elle m'a dit, ben, je vais demander à ma maman qu'elle l'envoie là-bas. Je lui ai dit, ben, écoute, tu sais ce qu'on va faire ? On va réunir tous ceux qui veulent dessiner. Et en fait, tous ceux qui ont des tatis, des tontons, et ben, c'est en fonction, il n'y a pas de prix. C'est en fonction de leur, de ce qu'ils ont. De leur bon cœur. Voilà, de leur bon cœur, puis de ce qu'ils ont aussi. Tout le monde n'a pas non plus des fortunes astronomiques. Donc, ben, les enfants vont dessiner, et on va regarder une vraie, une bonne association. Bon, on sait qu'il y en a une sur l'île de kangourous, on a regardé plusieurs fois. Et cet argent sera destiné pour reconstruire un petit peu tout ce qui a été démobilier. Donc, juste pour vous rappeler, donc, par contre, ces dessins, est-ce que vous allez les mettre sur... Ils sont déjà sur Facebook, dans plein de groupes. Mais on va refaire, parce qu'ils n'étaient pas finis, on avait commencé à les mettre. Sa page, c'est Lévis Marc. Lévis Marc, Symphonie Mélanzé, ils sont sur toutes les pages. La maman de... J'ai demandé à la maman de cette fameuse enfant qui a commencé le projet, si je peux donner sa page Facebook aussi. Charlotte aussi. Chamalotte, c'est Chamalotte Johnson, sa page ? Non, c'est les cosplays de Chamalotte. C'est les cosplays de Chamalotte. Donc, tout ça, ça va être diffusé, oui, via Facebook. Après, comme je dis aux gens, nous, on leur fait confiance. C'est-à-dire qu'on est prêts, puisque soit on les encadre, si c'est pour la réunion, mais vous voyez, c'est toujours sur des draps, en général, qu'on récupère, qu'on badigeonne de col à bois, pour que ce soit bien dur, et ensuite, on fait le dessin et la peinture dessus. Donc, soit on peut les envoyer aussi. Et c'est pareil, on ne demande rien, on demande juste le bon, comme quoi ils ont bien envoyé à telle association. Sur celui-là, par exemple, on peut... Voilà, sur celui-là, ce n'est pas vraiment de la toile à peindre, c'est du tissu. D'accord. Qu'elle a badigeonné et tout, et elle a pu dessiner dessus, en fait. Donc, voilà, encore une fois, je... Bon, ça, c'est... C'est ce qui nous a touchés le plus. En fait, c'est... Donnez, je vais tenir ici, ça va être plus simple. Alors... C'est comme ça qu'on le surnomme. Donc là, on l'a fait tremble. Et... Alors, voilà, oui. OK, on le voit. Donc, c'est un animal hilarant. Donc, il fait rire tout le monde quand on visite l'Australie. Alors, je vais juste demander à l'haleine. Il y a une vidéo qui s'appelle « Les animaux australiens », que j'ai... Les photos que Chermalat m'a envoyées. Si on peut la voir, cette vidéo, l'haleine, je vous en remercie. Donc, c'est dans le dossier vidéo. Donc, ces animaux-là, aujourd'hui, sont devenus... On a peur de les perdre, surtout. Qu'ils disparaissent de la surface de la Terre. Ça, c'est une réalité. Et alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que... Chacun essaiera d'amener... Voilà, voilà, regardez ces animaux. Alors là, on voit un... Alors, Charlotte, je ne vois pas d'ici. C'est un sugar leader. Ça, c'est un... Ça, c'est lui, là. Donc, c'est un... Il est voleur, un peu... Enfin, rigolo. Ça, c'est un sugar leader, encore. Ça, c'est sugar. En fait, il plane. Il a des ailes. Ça, c'est un coca. Un coca, lui, c'est mon préféré. Alors, c'est pareil, la gestation est très longue. Ce n'est pas une souris. C'est vraiment un marsupial. Et il est rigolo parce qu'en fait, il prend des selfies avec les gens. Je veux dire, les gens, quand ils sont croisants sur la route, ils prennent un selfie avec lui. Et ce dernier, donc, c'est le marsupial, le kangourou, donc. Et ce qu'on appelle aussi le wallabi, puisque c'est le... Pour ceux qui se rappellent, et surtout pour les rugbymen, le surnom de l'équipe d'Australie, c'est les Wallabies. Donc, voilà. C'est pour juste faire la liaison. Et dire à quel point les Australiens sont fiers de leurs animaux. Je sais qu'il en existe, encore une fois, en Tasmanie. Mais c'est pareil, c'est l'Australie. Il existe des cousins, cousins, cousins éloignés au Canada. Mais ce n'est pas les mêmes. Ça ressemble. Mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, il faut vraiment que ces animaux, vous vous rendez compte, que le koala, il a des griffes qui peuvent très difficilement marcher au sol. C'est pour ça qu'ils se déplacent dans les arbres. Voilà. Et ils grimpent. Ils ne volent pas comme le sugar. Oui, un peu comme il y a des singes aussi qui peuvent le faire. C'est-à-dire qu'ils ont une membrane sous le bras. C'est-à-dire qu'ils planent. C'est-à-dire qu'ils se jettent dans le vide. Et ils planent d'arbre en arbre. Ça, c'est le sugar. Oui, c'est... Il y a des singes aussi qui le font. Ah, ce sont des planeurs, en fait. Ils planent. Juste pour revenir sur ce que je disais, c'est que, d'une part, il y a bien sûr cette situation-là. Alors, qu'est-ce que chacun peut faire ? Comme à chaque fois, c'est de se mobiliser, de faire entendre votre voix, bien sûr à travers les associations qui se démènent actuellement en Australie pour essayer de sauver le plus grand nombre... Ça me donne des frissons. ...de ce qui pourrait être sauvé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'être humain, que les individus se mobilisent, fassent entendre leur voix pour dire combien ces animaux sont importants pour notre équilibre à nous, pour l'équilibre de la Terre, et surtout les préserver. Parce que, comme on dit à chaque fois, ça serait bien que les enfants ne les voient pas seulement en photo dans quelques années. Exact. C'est ce qu'elle avait peur. Je parle d'elle parce que c'est elle qui a lancé le projet. Après, tous les petits-enfants du quartier sont venus. Bon, il y en a que ça intéresse, d'autres pas du tout. Il y en a un aux États-Unis, pareil, un petit garçon de 9 ans, il a fait des petits koalas en pas de fimo. Et il les vend sur Internet, sur le Boncoin, sur d'autres sites et tout. Et l'argent va directement aux associations d'astrales. Maintenant, c'est les enfants qui se démêlent, justement, plus que les adultes, pour sauver ces animaux, qui s'envoient disparition. Et ça se trouve, ils ne les verront jamais. Et une chose encore, je crois que c'est Disney, ou si je me trompe, qui a rendu célèbre le diable de Tasmanie. Pour ceux qui se rappellent de des dessins animés, je pense que... Le livre de la jungle. Non, ce n'est pas le livre de la jungle. Dans les dessins animés de Disney, il y a un diable de Tasmanie. Ah, ça, je ne sais pas. Moi, je ne regarde pas Disney, pas trop. Il y en a dans le livre de la jungle. Il y en a dans les livres de la jungle. Les anciens, je regarde beaucoup. Les nouveaux, je... Donc, voilà. C'est pour ça que, aussi, et puis, quand on regarde les dessins animés aujourd'hui, c'est beaucoup de dessins d'animaux. Les personnages sont vraiment les animaux de chaque pays. Et ça, les enfants gardent ce contact-là à travers ces dessins animés. La preuve en est, c'est que moi, j'étais persuadée que ça n'existait pas. Donc, c'est vraiment l'enfant qui m'a dit, mais si tati, ça existe, ça existe pour de vrai. Et c'est là où j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, non, il n'y a que les... Pour moi, il n'y avait que les kangourous, les koalas qui m'étaient dans une poche. Et en fait, là où j'ai été vraiment surprise, c'est qu'avant qu'on arrive, toute l'Australie, à part les ovipares, enfin, voilà, les oiseaux, mais tous les mammifères, parce que ce sont des mammifères... Celui-là, c'est... Le koala, il est arboricole. Lui, il est végétarien aussi. Celui-là, oui, je crois qu'il est végétarien aussi. Il n'y a que le diable de Tasmanie, enfin, le diable d'Australie qui ne l'est pas, et le loup qui ne l'était pas. Mais autrement, ils sont tous végétariens, quasiment. Mais ce sont des mammifères. C'est des inframammifères. C'est ce qu'on... Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, infra, j'ai regardé, nous aussi, on en est. Alors, on parle de mammifères à partir du moment où l'animal ou l'individu porte l'enfant à l'intérieur, dans son vent, dans son utérus. D'accord. Ben, ça, voilà. Je pensais que... On devait être absolument omnivores pour être mammifères. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi ils appellent ça, des mammifères ? Et là, j'ai... Et là, il disait, inframammifère, mammifère marsupio. Donc, un marsupial, des marsupios, j'ai eu du mal à faire entendre ça à Charlotte. Parce que... Mais au début, j'étais persuadique, qu'on disait des marsupios. Mais donc, il faut savoir que c'est un marsupial, des marsupios. Donc, j'aimerais quand même qu'on dise, s'il vous plaît, c'est pour l'île de la Réunion. On a détruit un habitat. L'habitat de... Vas-y, Charlotte. Des rougettes. Des rougettes. Des rougettes, c'est une petite chauve-souris. Qui a disparu en 1900. Parce qu'en fait, son habitat était... Alors, on parle d'Australie ou de la Réunion ? De la Réunion, c'est pour dire combien d'animaux on peut, sans faire exprès, l'être humain... Ah oui, tu détruis son habitat. Voilà. Et on en a besoin de ces animaux. On en a besoin parce que ça fait vivre les enfants. On en a besoin parce que ça fait partie d'un écosystème, comme vous l'avez dit auparavant. Et donc, ce qu'il y a, c'est que... Voilà, ce que je voudrais mieux expliquer. C'est qu'en regardant Internet, en regardant tout ça, j'étais vraiment... Ça m'a même fait pleurer. Et donc, pour l'Australie, bien évidemment. Ça, c'est certain. Mais pour les autres animaux qui n'existent plus maintenant. Et c'est pas depuis longtemps. C'est depuis 1900. Chez nous, on avait le dodo. Maintenant, le dodo, on ne représente que dans les contes. Genre Alice au Pays des Merveilles. Après, c'est l'emblème de la Réunion. Mais bon, on l'a quand même un peu détruit avec les chats. On l'a détruit beaucoup. On l'a détruit. On l'a détruit. Voilà. Énormément d'animaux. Surtout après les années 70. On a pu en préserver chez les années 70. Mais depuis les années 70, on en a détruit beaucoup. Tout à fait. C'est ce que j'ai vu. Il y a eu... 72, il y a eu une mobilisation pour justement conserver tous leurs habitats. Donc... Aujourd'hui, on voit par exemple en Afrique, c'est un vrai enjeu. C'est de créer des sanctuaires. Comme pour les baleines aujourd'hui. pour protéger les animaux. Mais ceci étant, quand on regarde pour les baleines, ça n'empêche pas les Japonais aujourd'hui de repartir à la pêche à chaque fois pour faire leur stock. Donc après, on ne va pas jeter la pierre, mais on peut quand même s'interroger, de faire évoluer notre façon de manger et de protéger en tout cas notre faune. On a déjà tellement de choses. Jusqu'où on va aller pour avoir envie de plus que ça ? La vie et la Terre nous offrent tellement de beauté. Symbolie, mais c'est un paradoxe. Mais plus on en a... Et plus on en veut. Et plus on en veut. Et là, maintenant, on veut coloniser d'autres planètes, justement. Et ça se trouve, on va les détruire, je ne sais pas. Oui, alors là, j'ai voulu dire ça parce que la petite fille, elle m'a touchée. Les autres enfants aussi, bien entendu. Surtout quand elle m'a dit ça, on a regardé pour le petit garçon. Non, c'est les enfants qui, eux, absolument, les parents veulent qu'ils aient ça, mais les enfants, ils n'en veulent pas de ça. Ils veulent des choses, ils veulent des animaux qui sont réels. Et surtout, ils veulent préserver un environnement pour eux plus tard, pour eux, pour leurs enfants aussi. Oui, bien sûr. Et ça, c'est important. Et c'est là aussi que les enfants sont visionnaires, sont très intelligents de se dire allons protéger ces éléments-là parce que ça permet la vie. Oui, parce que ça entre plus facilement dans leur... Eux, ils s'y tiennent. Ils le ressentent en plus. Ils le ressentent surtout. Et je crois que c'est ça qui est important. Donc, oui. Ben, j'allais dire qu'on en a fini. Ah, déjà ? Oui, oui, on en a fini. Ben, c'est triste, alors. Parce que... On en reparle la semaine prochaine. Et à la rigueur, si vous pouvez venir avec des enfants, s'ils veulent venir, on les accueille. Venez avec les parents aussi, il n'y a pas de problème. Parce que c'est beaucoup les parents qui ne veulent pas qu'on les reconnaisse dans l'art. Ou qu'ils soient... Au contraire. Pour ça, au moins, il faut en être fier. D'accord. Merci, Symphonie. Merci également, Chamalotte. Merci à vous. On va nous regarder un clip de regarder un groupe qui s'appelle Fandja qu'on a filmé la semaine dernière. Et on puis regardera le Kosaïdi. On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 L'entre-deux, le club Dimitri Sport Action, organise la nocturne de l'entre-deux le 1er février de 18h30 à 20h. Le Tampon, l'éveil de la vie, vous invite à la 15e édition du Salon Santé et Bien-être, le 2 février de 9h à 18h, au domaine Habitation, chez Patrick Rivière, 17F, Coupes des Flamboyants, 3 mars. Saint-Joseph, la ville vous convient au spectacle les contes du vendredi, la dit même pas peur, galant galant, contes créoles de l'outre-mer, le 7 février de 18h à 20h, à la Médiathèque du Sud Sauvage. Saint-Paul, vous êtes conviés au marché artisanal de l'épreuve à Saint-Chile, le 8 février de 9h à 17h30, sur la place du village. La Plaine des Palmises, Belleville-Haut-Floyde, vous convient à son ratio 4-4 Terrain-le-Los, le 8 février de 8h à 18h, sur le terrain-le-los, à la Plaine des Palmises. Chacun prévoit son pique-nique, tarif 10 euros par 4-4 qui roule. Saint-Paul, la CSP, vous invite à la 3e édition du Trait de la Savane, le 9 février, de 6h30 à 12h30. La Possession, vous êtes invité pour des ateliers de réparer des cafés, le 12 février, de 13h30 à 16h30, à la Médiathèque Eva. Saint-Joseph, la Ville, vous convient au spectacle et compte du vendredi des histoires animaux dans le bois de couleur, le 21 février de 18h à 20h, à la Maison pour tous de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes convient à la 10e édition du Festival même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de la Réunion, organise la Chambre des portes ouvertes le 22 février, de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le Cosse de Saint-Joseph, organise sa 6e édition les 10 km nocturne de la Saint-Jeau, le 22 février, de 20h à 23h. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la Cour du Calderie-Rivatré, le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumura et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholis de la Réunion du 6 au 8 mars à la Fabine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis, organise la 2e édition du Salon de l'Affaire en ville, le thème de la Terre à l'Assiette, du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordeve à Saint-Denis. Tarif 5 euros. Saint-Leu, l'athlétique club de la Chaloupe, organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au au plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au plat de Saint-Leu. Saint-Paul, l'espace culturel au Comte de Lys, organise le festival Criqué-Craqué du 11 au 13 mars. Saint-Benoît, Tropica-Den, vous convient à son Tropica-Den-Kids, parcours ludique à obstacle pour les enfants de 6 à 13 ans, les 28 et 29 mars à 14h à la rivière des Roches, Saint-Benoît. Saint-Joseph-Margoren, organise le Bidelo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph-Saint-Jour, TD2R organise Saint-Joutraille des deux rivières, le 4 avril de 3h à 20h. Départ le gymnase Henri Ganowski. Saint-André-Mister-Mille Réunion organise la finale Mister-Mille Réunion 2020 le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nord-Ève à Saint-Denis. Saint-Pierre R3-R organise sa 3e édition de Manifestation Caisse-à-Savon-Cours-la-Moc le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul, le Traille-Rande-de-Passion, organise le Traille-Charrette le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre vous êtes conviés à la 17e édition du Saki pour Musique Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seignants Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions. Saint-Paul, la Team Lella organise sa 4e édition de course La Boucle Paraponte le 23 août de 6h à Méditron. Sous-titrage ST' 501